Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un récap des résultats de la team sur les deux derniers week-ends. Donc des tournois qui se sont passés à Toulouse, à Anthony et à Créteil au Wanted. Donc pour commencer par Toulouse, c'était le samedi un tournoi 3v3 et un dimanche c'était un double ICQ. Donc les deux équipes que la team avait formé pour le 3v3 ont fini premier et deuxième des rondes, une a gagné la finale et l'autre a perdu en top 4. Dans la première équipe qui a fini premier des rondes, il y avait Donovan, Jordan et Lucas et dans la deuxième équipe il y avait Ryan, Franck et Kylian. Donc on va commencer par la decklist de Donovan. Donc Donovan qui a joué Teni Combo. On peut voir qu'il jouait pas mal d'entraps, j'ai tout mis à la fin vu qu'il a joué plus ou moins 15 parce que droplet c'est pas vraiment une entrap. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que parmi les 15 cartes, il y en a 9 qui sont utilisables en tant que joueur 2 donc c'est les droplet, les intermes et les ghosted. Voilà. Ce qui fait que même s'il piochait une de ces 9 là en 6ème, ça devenait très intéressant. Contrairement à H et Nib qui en général sont presque obligatoirement à utiliser T0 quand on est joueur 2. Voilà. Ensuite pour le reste du deck, que c'est assez classique, c'est un Teni Combo assez classique. Voilà. Juste contrairement à certains, ils jouaient du coup les trois non-sword souls. Certains en ont cut 1. En général c'est l'ambient du coup qui arrive des fois à être cut. Il jouait pas DPE, de souls ou ce genre de choses non. Il restait sur quelque chose d'assez classique avec du coup des WCL, voilà. Du coup c'était la première decklist de ce decklist là. Et pour ceux qui n'ont pas trop d'idées de ce que ça fait en fin de board, en général vous avez Baron, potentiellement des Herald et il y a une blackout qui a été tutoie avec Chigzao qui arrive. Voilà. Ou des fois ça peut être aussi des Chigzao, Chaining, Blackout, ce qui est déjà assez fort en général. Ensuite, du coup dans leur équipe comme j'ai dit il y avait Jordan. Donc Jordan qui a joué quelque chose d'un petit peu particulier aussi mais qui est de plus en plus populaire c'est Prankids avec des souls et DPE. Au niveau des Entraps, ils ont joué moins du coup vu qu'ils jouaient 3 H, 3 Outro, 3 Nibs. Voilà. Et Droplet en carte de joueur 2. Et parmi du coup ces douze là, il y avait Droplet et Ogre qui sont utilisables en joueur 2. Ce qui fait la moitié quand même donc c'est bien. À part ça, le choix un petit peu particulier du coup c'est Sides en en side. Voilà. Et pour le main deck, souls sert du coup à faire du CA mais aussi potentiellement à faire le Anaconda. Voilà, ça peut être utilisé pour ça aussi. J'ai trouvé un petit peu particulier le double Link Spider parce que changer un token, enfin par exemple vous prenez Nibiru, vous changez un des tokens, enfin le token de Nib pour Link Spider, ok. Mais en fait il a déjà Link Kuriboh pour les tokens de Nibiru, enfin les tokens de niveau 1. Mais à la limite, ça pourrait être si on paie à Ramessir plus tard pour potentiellement faire Link Spider avec le token de Ramessir, avoir le deuxième. Voilà. Je pense que ça doit être ça, c'est à peu pas la seule explication que j'ai. Donc ça reste intéressant mais si vous avez d'autres places, je pense que potentiellement c'est un spot un petit peu plus flottant que d'autres. Voilà. Et du coup, comme je disais, ils étaient avec Lucas. Lucas qui a joué Cyber Cell Leash. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le deck, Cyber Cell Leash, en fait, c'est un deck qui, en one-car combo, fait DPE Sights, parce qu'en fait, vous avez les neuf Cyber, c'est donc trois gadgets, trois pointsagistes et trois firewalls. Et en fait, soit ils se réinvoquent depuis le cimetière quand ils sont utilisés en matériaux, soit ils invoquent un token. Du coup, la loupe de base, c'est Link Disciple. Ensuite, soit le monstre se réinvoque, soit il fait un token Devotee. Disciple sacrifie Devotee. Devotee fait les deux jetons. Vous faites Dagda. Ok. Le deuxième token redevient notre Devotee. Devotee a un effet mandatorique quand il est invoqué. Ce qui fait que vous chaînez Dagda sur Devotee. Vous posez soit la Sights, soit la Lancia, selon le match-up. Ensuite, vous... Du coup, vous prenez vos deux monstres, vous faites Anaconda. Et cet Anaconda vous donne DPE. Si vous prenez Nibiru sur l'aspect d'Anaconda, et que vous avez Souls en main, voilà. Vous pouvez... Vous pouvez Space Souls, transformer le token en Link Spider et faire le deuxième Anaconda. C'est pour ça qu'il t'en jouait deux, voilà. Si vous souhaitez plus d'explications sur la liste, on a fait un live suite à Toulouse avec Lucas et Ryan, parce que Ryan jouait ce deck-là aussi, où il donne plus d'explications, voilà. En plus de ça, Lucas a fait top 16 au WCQ le lendemain. Il a perdu en top 16 contre Ryan. Ils sont tombés les deux directement l'un contre l'autre, c'est dommage. Et Ryan, derrière, a perdu en top 8 aussi avec sa version de la liste, voilà. Au niveau d'Entrape, ils en jouent 19. Voilà, ils ont décidé de jouer... Enfin, de... Voilà. Ils ont décidé de jouer Crossout, Ryan a joué aussi, apparemment, c'est très bien. Et ça se comprend, parce qu'en fait, au niveau de toute d'Entrape, même s'ils jouaient drôle main deck, Lucas qui est assez inhabituel, en fait, les Hache, les Véleurs, les Ghost Ogres, les Nibs et les Impermes, c'est assez classique. Et en plus de ça, vous pouvez Crossout des Rides, des Destiny Fusion ou autres, qui sont énormément joués. Ou même potentiel Scythe quand vous êtes joueur 2, voilà. Du coup, on va passer à la deuxième équipe, donc Ryan, Kylian et Frank, voilà. Donc Ryan qui jouait à peu près la même decklist que Lucas, il y a 5 cartes de différence main deck. C'est que Ryan jouait 3 Bell, il a cut 1 Wapiero, 1 Imperme, je crois, ça doit être ça. Aussi, il joue 3 Souls quand Lucas en jouait 2, voilà. Il a dit que Bell, c'était assez intéressant, parce que Bell, notamment, ça peut annuler l'effet de DP dans le cimetière. En Mira en Match, ça peut annuler aussi des Scarlet. Voilà, il y a plusieurs cartes qui sont touchées par Bell. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, Bell peut annuler Enchantress. Dans l'extra deck, il y a aussi Phoenix qui devient Licorne. Et personnellement, je trouve que Licorne, c'est un peu mieux de Phoenix, parce que ça détruit pas, ça renvoie. Par contre, petit problème, c'est que Licorne, c'est un Link 3. Donc, il faut réussir à aller jusqu'au Link 3, ce qui, des fois, peut être un peu compliqué. Du coup, Ryan était avec, comme je disais, Frank et Kylian, donc on va passer à la liste de Frank. Du coup, Frank qui jouait Swords Souls, Alki, comme on jouait avant la sortie des Brave Tokens. Un choix assez particulier, du coup, il jouait encore dans sa main deck. Voilà, ce qui a été pas mal enlevé, parce que maintenant que les decks se concentrent plus sur la partie Brave Tokens, il y a pas mal de decks qui prennent plus trop lancé, voilà. Il jouait aussi Cosmic Main Deck, ce qui peut être bien, notamment pour battre la Scythe Game 1, dans certains cas. Quand vous jouez contre Elite, c'est toujours sympa. Quand vous jouez, par exemple, contre Tiny Combo, avec la partie Swords Souls, ça peut permettre de bannir une blackout. Ou de battre certaines dropletes aussi, qui peuvent être posées ou autres contre certains decks. Ensuite, Ogre ou Droplet, comme dans la plupart des decklists. Voilà. Je crois que Lucas et Ryan devaient être les seuls à ne pas jouer Droplet jusque là. On va repasser un petit peu sur la decklist, mais je crois que c'est ça. Parce que Donovan l'a joué, Jordan l'a joué aussi. Lucas et Ryan ne l'a joué pas. Hank, du coup, l'a joué. Et on va passer du coup à la dernière decklist, qui est Kylian et qui l'a joué aussi. Après, ça s'explique par deux choses. La plupart du temps, Droplet envoie une magie. Donc même avec leur core saut, ils ne pouvaient pas la battre. En plus, eux jouent des headleash. Ce qui fait que des fois, ils peuvent quand même tempo et ils jouent pas mal de handtrap. En fait, la plupart du temps, ils peuvent éviter de mourir. Et même s'ils prennent la side, réussir à survivre jusqu'à derrière potentiellement gagné. Donc on va passer à la dernière decklist, qui est celle de Kylian, qui jouait Tenny Combo. Mais par particularité, il jouait des Souls et l'engine DPE. Voilà. C'est une version de la liste qui est assez peu jouée. C'est quand même assez particulier, mais c'est tout aussi intéressant. Du coup, au niveau des Souls, ils jouaient avec la ratio ou autre. C'est juste qu'il a rajouté ça. Il a enlevé, si je ne me trompe pas, il a dû peut-être enlever une partie d'Henny. Par rapport à Denovan. Ah non, il a enlevé des vaisselles. Je crois qu'au niveau des Henny trappes, ça ne change pas. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Je crois que... Ouais, c'est ça. Denovan devait jouer des Imperme à la place des Véleur. Mais Liliane a préféré Véleur. Sûrement parce que c'est un thuner aussi. Et que TTT, ce n'est pas très jeu dans le format. Donc, même si on joue Véleur à la place des Imperme, ce n'est pas trop un problème. Juste, là où c'est un peu plus un problème, c'est que c'est... Même si vous le piochez en sixième, la plupart du temps, ça va être moins bon puni. Mais sinon, ça reste Teni Combo assez classique. Juste, il y a un DP en plus. Voilà. Il y a Souls aussi qui peut être assez bien. Mais il n'y a pas tant de... Enfin, vous pouvez donner votre Dracobac et votre Fateful à Souls. Mais vu qu'il ne joue qu'une seule Fateful, ça veut dire que vous... Vous perdez un petit peu votre Engine Brave. Il joue une seule Fusion Destiny, ce qui est pas mal joué ces derniers temps. Parce que justement, il y a beaucoup de joueurs qui se disent « Je la résous une seule fois. Après la deuxième, j'en ai jamais besoin si je la pioche chez une brique. Donc j'ai pas envie de la jouer. » Moi, personnellement, je préfère en jouer deux au cas où la première se résout pas. Et que des fois, en fait, faire un Anaconda, ça force certaines choses. Et on peut activer Fusion Destiny de la main si on l'a. Sinon, le reste du deck, ça reste à peu près la même chose. Juste l'extra deck qui change. Du coup, il est obligé de retirer pas mal de choses pour pouvoir mettre son Engine DPE. Voilà. Du coup, on va passer au tournoi d'Anthony. Où il y a eu Hamouch et Etienne qui se sont rendus. Du coup, Hamouch termine le top 8 et Etienne fait deuxième, je crois. Du coup, comme d'habitude, Vincent jouait Gritron. Donc, par rapport aux anciennes listes qu'il jouait, du coup, il jouait l'Angine Herald. Et en plus de ça, avant, il jouait plusieurs Lancia, mais là, c'est passé à 1. Le format est beaucoup moins dépendant Lancia. Avant, on était presque obligé de la jouer parce que, malgré le fait que Brave Tokens se soit un peu joué, la plupart des gens jouaient P.E.K.K.A. suite à la popularité en ECG. Sauf qu'au final, en TCG, le deck n'est pas très fort. Et en plus, il y a d'autres decks qui font ce que fait P.E.K.A. mais en mieux. Et en plus rapidement aussi. Par exemple, comme je vous montrais, Cyber Sedlish fait plus facilement D.P.E. Sites avec moins de cartes que P.E.K.A. Ce qui fait que Lancia passe à 1 parce que, du coup, le format ne se résout plus autour de est-ce que la personne a Lancia ou pas. Call by Droplet et TTT. C'est les premiers TTT qu'on voit dans une liste et je crois que c'est les derniers pour les listes de cette semaine parce que, même s'il y a énormément d'entraps, en fait, une fois que vous prenez Sites, TTT ou pas TTT, vous mourrez très certainement le tour d'après si en fait vous ne pouvez pas jouer sous Sites. Donc, c'est une liste qui se résout autour de Prep Prep et Herald. J'aime bien l'idée. Le problème, c'est que si vous piochez Aube ou si vous piochez du coup Herald, normalement votre Prep Prep ne peut pas se résoudre parce que vous êtes obligé d'ajouter la magie et le monstre. Le seul avantage, c'est que le monstre, par contre, vous pouvez l'ajouter depuis le cimetière. Mais pas la magie. Donc, ça fait que si on pioche Aube, on a 3 cartes mortes. Et si on réjoue une Prep Prep, bah, en fait, les deux autres sont mortes aussi. Personnellement, j'aime... C'est pour ça aussi que j'aime pas forcément la carte, voilà. Il y a Vanity Ruler aussi qui est là pour Locke. C'est assez intéressant, voilà. Sinon, après, bah, ça reste Triton, comme d'habitude, voilà. En Side, on l'avait déjà vu jouer des mines, il les joue encore. Les Dark Ruler, bah, ça bat quand même pas mal de decks, voilà, donc c'est assez intéressant. Il y a la deuxième lança pour les match-up où elle est nécessaire. La Natasha, bah, quand on se rapproche du time, quand c'est un deck justement qui joue Scythe, Natasha, ça devient très intéressant parce qu'on peut assez facilement voler tous les monstres adverses et le tuer comme ça. Voilà, on peut assez facilement invoquer lui aussi pour tuer parce que c'est à peu près un Tirano. Et il jouait aussi Instant Fusion, voilà, avec le Millennium Heights, voilà. Ce qui est assez intéressant pour éviter de se prendre certaines Entras, notamment Droge. Et du coup, on va passer au dernier résultat qui est le mien. J'ai joué Brave Dragon A60, voilà, avec des Crossout, dont je jouais 20 cartes qui sont plus ou moins des Entras. Voilà, qui ressemble à peu près au corps classique. Pourquoi on joue ce corps-là de Entra? Parce qu'en fait, Nib, qui est une Entrape énormément sous-estimée, ce format, en fait, si vous avez Nib avec soit des Véleurs, soit des Ghost Ogres, soit Imperme, bah, en fait, vous pouvez battre à peu près n'importe quel board, parce que Griffon qui se prend Véleur, Ogre ou Imperme se fait battre par Nib et tout le reste du board, voilà, avec. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est ça qui est principalement joué. Après, j'ai joué Dragon, comme on pourra dire, comme d'habitude. Alors, j'ai pas trop aimé la liste. Je pense plus me tourner vers une liste à 50, comme j'ai joué avant en live, voilà. Je pense que cette liste-là, elle est incorrecte, parce que j'ai que 3 Nib, ouh, et le reste, 3 Nib, 3 Droplets, et il y avait des 3 Nibs, et 3 Ghost Ogres, 3 Nibs, 3 Droplets, je pense que c'est pas assez. Donc, il va peut-être falloir enlever, par exemple, des Nocto ou ce genre de choses, voilà. Mais ça s'est bien fonctionné pour un week-end. Le problème, c'est que la plupart du temps, bah, je prenais une Entrape, j'étais obligé de passer mon tour, ou j'avais trop de briques, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai plus trop envie de jouer cette liste-là. Mais c'était intéressant, au moins, de tester en conditions réelles la liste. Ça, entre guillemets, a assez bien fonctionné, parce que, malheureusement, bah, j'ai perdu en top 8, quand même. Mais je pense qu'avec une meilleure liste, j'aurais pu mieux me placer pendant les rondes, éviter, ouais. Ça aurait peut-être pas changé quelque chose, mais... Peut-être que... Enfin, la Game 2, je perds parce que je prends Double Droll. Ça, je peux pas y faire grand-chose, voilà. Mais la Game 1, potentiellement, peut-être qu'avec une meilleure liste, je peux remonter. Parce que c'est lui qui commence, même s'il fait Pendé, c'est une Imperme, Griffon et Ghostlog en main, il y a... Je pense que c'est quand même remontable, voilà. Si j'avais joué une meilleure liste, parce qu'en fait, en main, j'avais Véleur Imperme, mais Compte Franquille, ça fait pas grand-chose. Donc, j'ai pu Imperme son Griffon, voilà. Mais après ça, il y avait encore trois cartes à battre, j'avais une main pas très folle, comme j'ai dit, il y avait Véleur en main, mais dans ce match-up-là, bah, c'est pas utile. Enfin, là, c'était un peu... un peu particulier. Je pense que... Je pense que la liste, elle est encore à travailler. Mais ça irait plus vers 50 que sur un 60 avec Crossroads, voilà. Etienne qui jouait Héros, du coup, et qui a fait deuxième place à Anthony, en même temps que... En même temps que Hamouch a fait top, du coup, Anthony. Du coup, il jouait Héros, une décliste assez particulière, parce qu'il jouait Fireplink Lady, et il jouait un seul Faris. Les déclistes Héros actuelles, en général, elles essayent de se concentrer sur le Playfaris, voilà. Ce très simple est qu'il prend Ghostogre, du coup, sur une crise. Qui est, du coup, pas forcément le plus intéressant à jouer. Et du coup, il jouait un seul Faris, c'est un seul une crise. Fireplink Lady, ce n'est pas mal, parce que, du coup, il y a certains Plays qui sont possibles. Donc, c'est Spey Fireplink faire son deuxième effet pour souper, par exemple, Stratos, qui, du coup, devient non-ciblable et peut détruire DMP, ou plutôt ce que l'on veut. Là, ça peut être intéressant pour y prendre Véleur ou Imperne. Par contre, je crois qu'on a trouvé un petit peu particulier, c'est de jouer Crossout, voilà, dans le deck. Parce qu'au final, au niveau Dentra, ils ne jouent que Hash, Imperne. À la limite, en cartes assez génériques qui jouaient dans le jeu, il y a Destiny Final. Ou Prospect dans certains decks, mais c'est assez peu joué. Droplet, en général, vous n'allez pas pouvoir la Crossout, parce qu'en général, ils vont envoyer une magie aussi. Donc, c'est un petit peu particulier. Ce qu'il y a à dire d'autres sur la liste, sinon, c'est... Héros, une assez grande facilité à jeu super poli, avec son choix de target incroyable, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il se permet de la jouer aussi, voilà. D'où l'importance de détruire, par exemple, son anaconda pour éviter de prendre ça, par exemple, en draw phase. Donc, voilà, c'est tout pour les résultats sur les deux derniers week-ends. Je ne sais pas s'il y a d'autres tournois prévus pour certains bientôt, mais s'il y en a d'autres, je pourrais faire des reports comme ça encore. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Donc, on a notre Facebook et notre Twitter. On est plus actifs sur Facebook en général pour faire les annonces. Et Twitch aussi, où je fais pas mal de lives en cours de semaine, voilà. Je fais plus ça du lundi au vendredi. En général, il y a un jour ou... Un à deux jours où je live pas parmi ces jours-là. Et en général, le week-end, je vais plutôt faire des tournois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de live le week-end, voilà. Donc, voilà, ce sera tout. Et comme j'ai dit, retrouvez-nous. Voilà, sur des lives, nos réseaux ou pour de prochaines vidéos. Au revoir.